C'est un peu un rêve d'enfance qui se réalise, des bonbons en veux-tu, en voilà ici chez Kanjou à Saint-Césaire, où on est accueillis par Marie-Ève Gladieu, cofondatrice. Bonjour. Bonjour. Tout ça commençait avec des brochettes de bonbons. Ça a démarré plusieurs années. Moi et mon conjoint, en fait, on opérait un petit commerce au sein de l'érablière de mes parents, au Mont-Saint-Régoire. Puis on vendait des articles souvenirs pour les enfants. Puis une année qu'on a décidé d'ajouter le bonbon, des brochettes de bonbons. Donc on assemblait des jujubes sur des pics de bois. Puis ça marchait vraiment très, très bien. Ça fait que c'est là qu'est venue l'idée. Donc à partir de là, Kanjou, pourquoi le nom Kanjou? On cherchait un petit mot court, accrocheur, que les gens prendraient plaisir à se souvenir et à nommer. Puis on a rentré dans un traducteur bonbon dans plusieurs langues. Puis c'est là qu'on a trouvé Kanjou, qui signifie bonbon dans la langue de Malte. Par la suite, c'est vraiment la chaudière de bonbons qui est devenue un peu votre marque de commerce ou la référence finalement vers Kanjou? Bien, en fait, les mélanges de bonbons, nous, on est précurseurs. On est la première compagnie qui a créé les mélanges de jujube. Et elle est commercialisée en seau comme ça. Donc maintenant, on a le mélange régulier, le mélange chablé, le mélange gommeux et on souligne toutes les saisons. Donc Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques, on a un mélange attitré à la thématique. Et pour faire ces mélanges-là, ça prend toute une équipe et votre conjoint, François, va nous faire justement visiter les lieux. On est dans l'espace de production. François, bien, expliquez-nous justement, là, qu'est-ce qu'on voit, comment vous procédez? On voit présentement un mélange. Nous, quand on importe nos produits, principalement des États-Unis et d'Europe, on importe des produits de qualité qu'on mélange ensemble. Fait qu'on a développé une expertise avec le temps au niveau de la qualité de notre produit pour maintenir une fraîcheur adéquate et une qualité. Fait que là, on voit un mélange qui a été préparé, qui tombe sur un de nos équipements, qui est une table d'accumulation. Présentement, cette table-là va aller alimenter d'autres convoyeurs, qui vont alimenter des balances. Sous les balances, c'est là qu'on va venir emballer nos sources. Est-ce que vous faites face à des gens qui disent « c'est pas santé, les bonbons, on veut se tourner vers autre chose » ou « on veut encore se gâter »? Non, pas vraiment. Les gens qui veulent des bonbons veulent des bonbons avec du sucre. Donc, on a rentré des lignes de produits véganes, des lignes de produits biologiques, des lignes de produits organiques. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir des vrais bonbons qui goûtent le sucre. Tout ça, c'est fait de façon automatisée, mais on le voit, alors on a besoin de personnel. Oui, encore, encore. On a des nouveaux systèmes qui sont arrivés, puis il y a des nouvelles machines qui vont arriver aussi, parce que tous les gens qui travaillent sur la production vont avoir des postes à valeur ajustée. Donc, toutes les tâches qui sont manuelles, qu'on peut automatiser, on est en train de les automatiser actuellement. Puis les entreprises qui ne se sont pas automatisées depuis les 4 ou 5 dernières années, ça devient compliqué actuellement sur le marché avec la pénurie de main-d'oeuvre et la productivité. Ici, on est à assembler des gourdes pour du corporatif. Vous faites ça aussi? Présentement, on voit des emballages de gourdes, mais on fait 3 ou 4 gourdes différentes. On fait des genres de bonbons, on fait des sacs fonds plats, des comptes. Il y a plusieurs produits disponibles pour le corporatif, justement, et les levées. On est de retour dans la boutique. Marie-Ève, les seaux de bonbons comme ça, est-ce que c'est l'élément le plus populaire chez Kenju? Oui, bien, c'est ce que fait la renommée des produits Kenju. Tout le monde parlait du fameux seau 5 livres Kenju. On a plusieurs différentes variantes, différents formats à faire, mais oui, définitivement, c'est ce qui nous a fait connaître sur le marché. C'est ce que vous vendez encore le plus. Il y a par contre du vrac des gens qui, pour des valeurs écologiques notamment, voudraient arriver avec leur propre pot, peuvent le faire ici. Oui, on encourage les gens à amener leur propre contenant de la maison puis à venir le remplir dans la zone libre-service. On a plusieurs jujubes, on a des églises farcies, on a même une petite section au chocolat, ça fait que le choix ne manque pas. Il y a un grand défi qui s'en vient pour vous. Vous allez agrandir, en fait, vous déménager. Oui, on va partir le siège social de Saint-Césaire. Présentement, les opérations de production sont à Saint-Césaire. On est en location dans un centre de distribution à Grenby et dans les 12 prochains mois, on commence la construction d'un siège social qui va regrouper et centraliser toutes nos opérations. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? Bien, encore beaucoup de croissance. On est des gens ambitieux pour notre belle marque. On a plein de rêves. Les États-Unis, notamment, on veut ouvrir la machine de ce côté-là au cours des prochaines années. Je dirais que c'est pas mal, sky is the limit pour nous puis de pouvoir réaliser les belles ambitions qu'on a. Bonne chance. Bien, merci. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada